Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, si vous êtes ici c'est certainement parce que vous vous posez la question suivante Comment je fais pour indiquer à Blender avec le moteur de rendu EVI d'interpréter mes canaux alpha de texture pour projeter correctement des ombres et des lumières en temps réel ? Autrement dit, comment obtenir un rendu assez sympathique comme ceci avec du volumetrix où je peux changer en temps réel par exemple l'orientation du plan et voir que la projection de la lumière se fait correctement, donc ça ça peut être sympa, et d'une manière plus simplifiée, comment obtenir ça en fait. Donc avoir une source de lumière, un plan et que celui-ci influence en temps réel avec une texture alpha la projection sur mon environnement Et j'avoue qu'avec le volumetrix ça rend vraiment très bien Donc je vais refaire toutes les étapes assez rapidement en vous expliquant les points clés, je vais dans un nouveau fichier Blender Donc je rappelle qu'on est sur ce qu'on appelle un tuto express du jeudi, donc je vais relativement vite mais c'est des choses qu'on a vues, c'est surtout des paramétrages pour répondre à des questions précises Donc je vais rajouter un premier plan, je vais étirer un petit peu sa taille avec S, je vais le dupliquer, voilà comme ceci Donc le plan du bas c'est celui qui va recevoir l'information de lumière, celui d'en haut c'est celui qui est troué, qui va jouer le rôle un petit peu d'une grille Et au dessus on aura une lumière, donc celle-ci par défaut de base ira très bien, on en changera par la suite Alors d'abord la première chose à faire c'est sélectionner le plan du haut et lui créer un matériau avec une texture alpha Alors ça comment je fais ? Je vais dans le Shed Redditor, New, j'augmente un petit peu ça sinon vous allez vous faire mal aux yeux, voilà comme ça Et je vais rajouter tout simplement une autre texture qui s'appelle le Checker Texture qui permet de générer une sorte de damier qui ressemble ni plus ni moins à ceci par défaut Donc moi je ne vais pas le relier dans la Base Color, je vais le relier dans l'alpha Et là on a des soucis, là on a des soucis pourquoi ? Parce que par défaut Blender avec Heavy il ne me fait pas grand chose, il ne l'interprète pas correctement Si je passe en Cycle, ce que je me mets en vie rendue, vous voyez que de suite j'ai quelque chose qui est pas mal J'ai l'alpha et j'ai une bonne projection de lumière, et malgré tout il vit lui qu'on soit en Preview ou même en Render Preview, Material ou Render, il ne me l'affiche pas Vous voyez, j'ai pas de projection d'ombre et j'ai pas d'alpha sur mon plan Donc ça je dois lui indiquer dans les options, je vais cliquer sur la petite flèche en haut à droite, je vais aller dans Options Et dans Blend Mode, par défaut il est en opaque, donc c'est pas bon, ça veut dire qu'il va rendre toute ma surface opaque Moi je vais lui indiquer qu'il doit interpréter cet alpha, je vais cliquer sur le Blend Mode et je vais mettre en Alpha Clip Et là vous voyez, ça fonctionne très bien, on a bien l'alpha, quand je me déplace, on voit à travers les parties de mon objet Malgré tout, si je prends cette lampe et que je la déplace, on voit bien sur la projection de l'ombre que Blender interprète toujours ce plan de base, de manière solide, c'est normal C'est parce que Blender EV a deux paramétrages en ce qui concerne la gestion de l'alpha Une, qu'on appelle Blend Mode, qui est la première, qui va tout simplement être l'affichage physique de mélange de l'alpha Donc là ça nous permet bien de voir à travers Et on a également le Shadow Mode, ce Shadow Mode ça permet d'indiquer à Blender qu'il doit interpréter cet alpha pour la projection des ombres, comme le nom l'indique Je rappelle qu'avec Cycles, aucun problème, ça marche direct Voilà, mais EV c'est un petit peu plus capricieux parce qu'il va essayer de simuler certains rayons lumineux C'est moins simple que Cycles, je vous l'avoue Donc on a le Shadow Mode, je vais le passer par exemple en alpha clip Et là vous voyez, magie, ça fonctionne Donc je peux faire un rescale en temps réel, je peux faire des rotations, la projection, elle est superbe Au début on a quelque chose de brut et plus on s'éloigne, vous voyez, plus ça va être un petit peu étalé comme ceci Donc ça c'est vraiment pas mal Et pour refaire rapidement l'effet que j'ai fait tout à l'heure Donc on fera des vidéos sur le Volumetrix si vous le souhaitez Mais je vais vous le montrer très rapidement Je vais changer Satellite en Spot Donc peut-être que ce que je vous montre là, on le refera de manière plus détaillée Mais comme ça je vous montre un petit peu comment ça peut fonctionner Je vais prendre un cube qui va jouer le rôle de mon volume Je vais créer un nouveau matériau Je ne vais pas faire du PrincipalBSDF Je vais mettre du Principal Volume Je vais le relier ici dans Volume Par défaut on a ceci Donc vous voyez, pas grand chose Tout simplement parce qu'on doit déjà augmenter considérablement la puissance de ma lampe Là vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal Je vais passer à 7000 Vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment pas mal On a bien des rayons lumineux Mais on va le rebaisser après coup Parce qu'on va changer l'intensité qui par défaut est linéaire La densité pardon La densité de mon volume C'est-à-dire un petit peu du brouillard qui va absorber la lumière Je vais mettre du Musgrave Texture Vous voyez qu'il est partout ce Musgrave Même là, il nous est utile Je vais le relier ici Je vais mettre beaucoup de détails Baisser la dimension à 0 Et là on a quelque chose qui est pas beau Parce que par défaut Yvie, il n'a pas les bons paramétrages Donc je vais aller dans le Render Properties Volumetrics Tile Size Je vais mettre à 2 pixels Le minimum Et là vous voyez que j'ai déjà quelque chose qui est un petit peu plus joli Je vais activer le Volumetrics Shadow également pour avoir de l'ombre Et là, on a quelque chose qui est pas mal Donc vous pouvez jouer sur la densité Vous pouvez jouer sur l'intensité également de cet éclairage Là il est peut-être un petit peu fort 4000 ce serait un petit peu mieux Je peux même changer sa couleur pour vraiment obtenir quelque chose Voilà, vous voyez Comme ça qu'il rendrait assez bien Et voilà, le tour est joué Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ou proposer des thèmes pour des prochains vidéos Les tutos express du jeudi Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Blender Ciao Sous-titrage ST' 501